C'est clair que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est clair que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Et moi, je t'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est clair que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est ta présence qui vit en moi. C'est clair que je respire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire. C'est clair que je respire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire. Je suis perdu sans toi. C'est clair que je respire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire. Je suis perdu sans toi. C'est clair que je respire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire. Je respire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire. Pour décrire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire, c'est clair que je respire. à être le fils d'adoption d'un seul amour. Oui, je réalise sans toi. Je réalise que sans toi je ne suis rien, que sans toi je ne vaux rien. Tu es mon tout. Je réalise. Je réalise que sans toi je ne suis rien, que sans toi je ne vaux rien. Tu es mon tout. Je réalise que sans toi je ne suis rien, que sans toi je ne vaux rien. Sous-titrage ST' 501 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 S'adressé Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi on nous parle de l'homme alors qu'ici il est question d'Israël ? Il prophétise sur Judas, il prophétise sur Israël. Mais en quoi cette parole concerne l'homme ? Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas du peuple de Dieu, je parle de tout homme. Et vous verrez avec moi dans les Écritures que ce texte concerne réellement tout homme. Amen. Et sous les langues de sa prophétie, la Bible déclare qu'il a prophétisé sous trois rois, sous le règne de trois rois. Le premier roi, c'était le roi Jotan, le deuxième roi, le roi Akazia, et le troisième roi, c'était le roi Ézéchias. Et dans la Bible, on nous parle d'Ézéchias comme un des réformateurs, un des rois qui était juste, qui a pratiqué la justice et qui a apporté les réformes. Et les faits de ces réformes ont amené un réveil spirituel. C'est pour dire quoi ? Lorsqu'il n'y a pas de véritable réforme, de véritable conversion, il n'y a pas de réveil spirituel. Aujourd'hui, nous parlons de réveil spirituel sans comprendre ce qu'est le mot réveil. Le mot réveil ne veut pas dire crier, sauter, danser. C'est une prise de conscience et un repositionnement dans le plan de Dieu pour faire ce que Dieu veut que tu fasses au tenté. Ça, c'est le réveil spirituel. Et quand Dieu regarde son peuple, le peuple dort. Touche ton voisin et tu lui réveilles-toi, il est six heures. Nous dormons sur le plan spirituel. Nous sommes dans un coma spirituel. Alors que le Seigneur est à la porte. Jésus revient, il est à la porte. Le jugement va s'abattre. Et dans Michée 6, à partir du verset 6, on nous parle d'un peuple qui s'approche de Dieu avec des offrandes. Nous pensons tromper Dieu avec nos offrandes. Dieu n'a rien à faire de tes offrandes. Ah oui. Car il y a des personnes pour soulager un peu leur conscience, ils aiment donner. Ils donnent comme ça, ils ont l'impression que Dieu oublie leur péché. Ça ne marche pas. Et les gens présentaient à Dieu des béliers, de l'huile, tous ces sacrifices, pensant que c'est ça que Dieu agrée. En réalité, c'est la religion. Et la religion, c'est l'ensemble de toutes ces choses que nous faisons autour, mais qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Ça, c'est la religion. L'ensemble des pratiques, des traditions, des dômes qu'on met en place pour essayer d'aller vers Dieu. Alors tout ce que Dieu veut, ce n'est qu'une relation de cœur à cœur. De père à fils, de fils à père. Une relation intime, c'est ce que Dieu désire. Dieu ne désire pas d'abord que tu lui donnes qu'est-ce qui est un million dans un panier. Jésus a dit quoi? Ces gens qui ont donné, ils ont donné de leur superflu. Une veuve qui n'avait que deux pièces a donné tout son nécessaire. Et Jésus a dit, cette-ci, elle a donné plus que tous. Donc ce n'est pas dans la quantité, mais c'est dans le cœur. Dis avec moi le cœur. Et le problème de la religion, la religion pourrit le cœur. Alors que Dieu veut ton cœur, Satan veut t'éloigner en mettant en place la religion. Tu penses qu'en venant tous les dimanches, que c'est ça qui plaît à Dieu? Non! Et je crois que les pastures, nous devons presser la vérité. Pas dire aux gens seulement venant les dimanches. Ce n'est pas ça qui sauve. Non, je suis désolé. Moi, je dis la vérité. Donner, c'est bien. Mais si ton cœur n'est pas à Dieu, Dieu n'agrègle pas. Esaïe dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres. C'est dans les lèvres qu'ils dansent devant moi. Mais quand Dieu te regarde, il dit, son cœur est loin de moi. Quelle est ta position? Quelle est la position de ton cœur vis-à-vis de Dieu, de sa parole et de son esprit? Quelle est la position de ton cœur? Ça, c'est la question à laquelle chacun de nous doit répondre. Amen. La religion met l'accent sur l'apparence de la piété. Et Paul le dira dans 2 Timothée, chapitre 3, je crois, chapitre 3, le verset 5. Il dit quoi? En parlant de, il dit quoi? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Il dira quoi? Ils auront l'apparence de la piété. Une apparence. L'extérieur qui montre qu'on est enfant de Dieu. Saint, pur. Parce qu'on est tous les dimanches à l'église. Parce qu'on est bien habillé. Bien en dimanche. Parce qu'on donne. Parce que ceci. Parce que cela. Parce que ceci. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord la relation du cœur. Ils ont une apparence de la piété. Mais ils renient ou encore ils rejettent ce qui fait la force de la piété. Or, ce qui fait la force de la piété, c'est ce que Dieu demande et non les apparences. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce n'est pas tout ce que nous faisons autour qui fait la force de la piété. Ce sont les valeurs spirituelles et éternelles que nous devons avoir dans notre cœur. La parure du cœur qui est cachée, que Dieu se le voit et qui se traduit maintenant par une vie de sacrifice. Quelqu'un qui est amoureux de Jésus ne manquera jamais au culte. Non. Quelqu'un qui est amoureux de Jésus aimera l'épouse de Jésus qui est l'église. Quelqu'un qui est amoureux de Jésus devient automatiquement un adorateur. Et la Bible dit que Dieu attend et cherche des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sont pas des stars mais des adorateurs. Or, un adorateur quitte sa position et se concerne et reconnaît que Dieu seul vit et règne. Or, aujourd'hui, les gens sont devenus des stars. On utilise le don de Dieu, la voix, les instruments pour devenir des stars. Nous ne sommes pas des stars. La Bible dit, j'en dis, il faut que je diminue et que Jésus croisse. Nous devons avoir la pureté intérieure qui nous distingue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en pense ce matin? Bien aimé les apparences, as-tu? Notre pasteur, poussière. Délique, poussière. Parce que tu peux craindre le pasteur qui est ce que Dieu. Quand tu apprends que le pasteur est là, tu es la sainteté. Le pasteur est là, il n'est pas là, il est là en voyage, je ne viens pas. Il doit être religieux. Et c'est ça que nous sommes. Ça, c'est ce que nous sommes. Pour que tu fasses des choses, tu as besoin que quelqu'un soit derrière toi pour te pousser. Relise-je. Si on te promettait des millions, tu serais fidèle. Relise-je. Tu ne comprends pas que ma relation avec Dieu ne dépend pas de ce que j'ai, que j'ai, que je n'ai pas. Jésus reste mon Seigneur, il reste mon Dieu. Mon amour ne peut pas changer pour lui. La religion nous déforme. On a besoin d'être transformé par la parole. Regarde ton voisin, dis-lui, sois transformé. Tu n'as pas bien entendu, hein? Dis-lui, sois transformé. Sois transformé. Amen. Amen. Je me suis posé la question, mais pourquoi l'homme aime la religion plus que Dieu? Ça, c'est la question que je me suis posée. J'ai une réponse. On aime la religion parce qu'on ne connaît pas Dieu. C'est ça. Quelqu'un qui a la révélation de qui est son Dieu ne peut pas aimer la religion. Parce qu'il saura que tout ce que Dieu peut faire pour moi et au travers de moi, un, c'est pour sa gloire, deux, c'est pour mon bien. La religion, c'est pour la gloire de l'autre, de l'homme ou du diable, ou de ta propre gloire. Et la religion ne t'amène que la mort, la pourriture. Aucun bien-être. Tu ne t'épanouis pas. Tu n'avances pas. Tu fais du surplace. Alors que Dieu est un Dieu de mouvement. Tu deviens statique. La vie chrétienne devient morose. Vingt ans de vie chrétienne, tu deviens un vieux prophète, un fatigué. Non. Lorsqu'on est toujours en communion permanente avec le Saint-Esprit, le temps ne compte pas. Tous ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La religion nous éloigne de Dieu. D'ailleurs, en parlant de la religion, avant de continuer, la Bible nous parle d'une religion qui est pure et sainte. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, pour ceux qui n'ontent, la Bible dit que la religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. La véritable religion, c'est de soutenir les faibles. La véritable religion, c'est de se préserver de tout ce qui est système, souillure de ce monde. La véritable religion t'emmène dans une relation étroite et intime avec le Père, avec le Créateur, car c'est à cela que nous avons été créés. Amen. Amen. Alors, qui veut savoir ce que Dieu lui demande de faire? Qui? Allons-y avec moi dans Deuteronome chapitre 10, verset 12. On va le lire ensemble. On l'a déjà lu, mais on va le relire. Ce que Dieu attend de tout homme. Ce qu'il attend de toi et ce qu'il attend de moi. Deuteronome chapitre 10, verset 12. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Un, deux, trois. Maintenant, tout le monde n'a pas trouvé. Deuteronome chapitre 10, verset 12. Ce n'est pas parce qu'on affiche qu'il faut amener vos bibles. Il faut amener vos bibles. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, la technologie nous remplace un peu. Il faut amener sa bible. Alors, lisons ensemble. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ton Dieu, si ce n'est que tu le crains, l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Ce que l'Éternel demande à Israël. Pourquoi est-ce qu'on parle ici d'Israël et dans Michée, on parle de l'homme en général? Est-ce que Dieu se trompe? Non. Je veux vous expliquer. Quand les nations se sont égarées, quand les peuples se sont éloignés de Dieu, Dieu va se choisir un peuple du nom d'Israël à qui il va donner sa loi, sa parole à Moïse pour qu'il les transmette à Israël, de sorte que toute la nation devienne une référence pour les autres nations. Dieu, pour bénir une famille, va passer par un homme et il bénit tout le monde. Dieu, pour bénir un peuple, va passer par une personne et il bénit le reste. Dieu, pour bénir les autres nations, est passé aussi par une seule nation, Israël, mais le plan de Dieu, c'était d'atteindre tout le monde. Voilà comment Israël a eu le privilège d'avoir la loi afin de promulguer cette loi aux nations. Amen. C'est ainsi que Dieu a donné à Israël sa loi. Et Dieu dit à Israël, ce que Dieu te demande, ce que l'éternel te demande à toi Israël, ce que tu craignes Dieu. Dieu, dis avec moi la crainte de Dieu. Ouh là là, dis-le à votre voix la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quelqu'un part il a dit la crainte de Dieu sur le commencement de la sagesse. Et ça c'est ce que Dieu demande. Pour le reste que nous allons voir, ça découle de ça. Ce que Dieu attend de l'homme quand il a créé Adam, Dieu ne voulait que Adam ne puisse le craindre avec sa volonté. Il laisse le choix. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie, choisit la vie. Mais la crainte de Dieu va te pousser à choisir Dieu. Mais lorsque tu ne crains pas, tu vas aller vers le mal. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Et la crainte de Dieu, c'est quoi ? D'après Proverbe 8.13, la crainte de Dieu n'est rien d'autre que la haine du mal. Craindre Dieu égale haïr le mal, fuir le mal sous toutes ses formes. C'est ça craindre Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur. La peur c'est la conséquence du péché. Amen. Mais la crainte véritable vient de l'amour qu'on a pour Dieu. Et qui nous pousse à avoir une sainte révérence. En fait, la crainte de Dieu nous amène à l'obéissance à Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Et c'est ce que Dieu a demandé à Adam. Adam a échoué, c'est ce que Dieu a demandé à Israël. Et lorsqu'on craint Dieu, on marche maintenant dans les voies de Dieu. Et quand on marche dans les voies de Dieu, on peut voir les œuvres de Dieu. Je réponds. Lorsqu'on craint Dieu, Dieu nous enseigne ses voies et nous marchons dans les voies. Quelles sont les voies de Dieu ? La pureté, la sainteté, la paix, l'amour, l'harmonie, la vie abondante. Et lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, nous voyons maintenant les conséquences qui sont là. Les œuvres de Dieu nous sont manifestées. Or, beaucoup de gens veulent voir la main de Dieu, mais ne veulent pas marcher dans les voies de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ? Plusieurs veulent marcher, veulent voir la main de Dieu. Quelqu'un en dit, beaucoup cherchent la main de Dieu, mais ne veulent pas sa face. C'est tout ce que ça veut dire. Nous voulons voir les atouts, les bienfaits de Dieu, mais nous refusons le chemin qui nous mène à ça. Or, ce que Dieu veut donner à chaque homme, ce que chaque homme le craint pour aboutir à des bienfaits, parce que ce que Dieu veut, c'est ton bien-être. Il dit lui-même, je connais des projets que je formais sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Mais pour entrer dans ce bonheur, il y a un chemin. Et ce chemin-là, on l'emprunte par la voie de la crainte de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu, en un mot, signifie aussi faire du bien. Dis avec moi faire du bien. Ou encore faire le bien. Dans le grec, le mot faire le bien, signifie littéralement faire quelque chose qui profite aux autres. Faire quelque chose qui profite aux autres. Ou encore agir droitement. Amen. Dans Esaïe chapitre 1, verset 17, Esaïe 1, verset 17, Dieu dit, apprenez à faire le bien et recherchez la justice. Parce que le peuple ne marchait plus droit, Dieu ramène son peuple à la crainte de Dieu. Il dit, apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur le fait d'apprendre à faire le bien ? Parce que notre cœur a été corrompu. Le péché a dénaturalisé notre cœur. Nous n'avons plus un cœur bon. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Nos cœurs à nous tous sont tellement corrompus. Et nous avons besoin de réapprendre le bien avec l'aide de l'Esprit de Dieu au travers de sa parole. Amen. Regardez dans Genèse chapitre 6. Là, le monde vient d'être créé. On tombe dans les péchés au temps de Noé. La Bible dit que toute la terre était tellement corrompue que les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme est enclet au mal. On ne t'apprend pas le mal. Tu n'es avec cette mauvaise sémence du mal. Parce que c'est inné. C'est dans le cœur et c'est pourri. Et Dieu veut maintenant changer. C'est pourquoi il dit à Esaïe ? Apprenez à faire le bien. Que Dieu apprenne quelqu'un ici à faire le bien. Sans le savoir, nous faisons le mal dans beaucoup de choses. Et nous ne plaisons pas à Dieu. Et nous ne craignons pas à Dieu. La crainte de Dieu ne se limite pas dans le fait de fuir la fornication. Non. Elle va au-delà de ça. Où est-ce que tu fais qui n'est pas bien ? Te pousse à ne pas craindre Dieu. Amen. Amen. Dans Acte chapitre 10, verset 38. La Bible déclare. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait du bien aux gens. Jésus ne fait pas du mal. Qui est fils de Jésus ici ? Tu dois faire du bien. Il faisait du bien aux gens. Il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois agir comme Jésus. Faire du bien autour de toi. Pratiquez le bien. La Bible nous-même dit, autant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Surtout envers le frère dans la foi. Le bien. Le bien. Le bien. Le bien. Le bien. Et dans Jacques, il a dit quoi ? Si quelqu'un veut faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Donc lorsqu'on ne fait pas le bien, on pêche et on ne craint pas Dieu. Et par conséquent, on ne fait pas ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Dieu veut que tu lui fasses du bien. Est-ce que tu fais du bien à Dieu ? Et Dieu veut que tu fasses du bien à ton prochain, à ta femme, à ton mari, à tes parents, à tes enfants, à ton entourage. Tu dois être quelqu'un de bien. Or, il arrive que même les chrétiens sont méchants. Nous répons qu'il a la pire des méchancés. On la retrouve aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. On se critique. On se tape les pieds. Tel n'autre n'aime pas l'autre. On est prêt à tuer l'autre. Bien-aimé, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Amen. Dis, je veux faire le bien. Dis, je veux faire le bien. Quand tu fais le bien, Dieu te localise. Même quand personne ne te voit, Dieu te localise. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, tout ce que tu fais, même dans le secret, c'est une sémence. Et toute sémence produira par, tu finiras par avoir les résultats. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, quand tu sèmes le mal, ne t'attends pas. Il y a des gens qui aiment que tout le monde lui fasse du bien, mais ils ne font jamais du bien aux gens. Je veux dire, je veux dire, mais moi, on ne me salue jamais, mais la personne n'a jamais salué les gens. Mais toi, tu ne salues pas les gens. Comment tu veux que les gens viennent te saluer ? Regarde ton voisin, dis-lui, salue. Salue-le, salue-le, dis-salue. Je sais pourquoi je le dis. Il y a des chrétiens qui ne savent pas saluer. Jésus a dit, quand vous allez dans une maison, dites-le, salue. Dis à ton voisin, salue, salue, bonjour. Salut, frère, salue. Amen. Dès que le culte finit, il ne veut même pas savoir comment, à côté de la personne qui est assise à tes côtés, tu ne veux même pas savoir comment il s'appelle. Sois gentil, peut-être qu'il a la réponse à tes problèmes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu l'a dit, je fais le mariage, mais le mari, elle a me tué. Regarde ton avis, aujourd'hui, c'est la délivrance. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens, ici à l'église, ils étaient assis à côté, mais ils ne voyaient pas. Mais un jour, les yeux se sont ouverts. C'est pourquoi tu ne connais pas. Toi, tu vois ce nom comment. Tu ne regardes pas aux appareils, tu ne sais pas qui est assis à tes côtés. Alléluia. C'est pourquoi fais du bien. Tu parles mal aux gens, tu es impoli, et puis tu te dis, impoli. Rempli de saint-esprit, mais impoli. Regarde ton voisin, dis-le, fais du bien aux gens. Vous savez, ce que je comprends un peu avec Dieu, la réponse à nos prières, souvent, n'est jamais loin. Nous, nous attendons toujours à quelque chose de lointain. Lorsque le peuple d'Israël attendait le Messie, le Messie était déjà né, mais ils attendaient un Messie qui allait venir. Mais ce que tu cherches, c'est déjà ici. C'est à tes côtés, c'est dans ton environnement. Toi, fais le bien, le bien va attirer le bien. Alléluia. Le bien t'attirera vers le bien. Mais si tu as fait le mal, tu vas repousser les gens. C'est parce que ce qu'on va faire. Moi, je suis célibataire en Dieu aussi. Mais tu as un seul caractère. Quand un frère vient te voir, tu te prends pour que rien comment tu es habillé. Mais tu ne sais pas qu'il est informé vite que tu peux changer son habillement et puis que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je parle des mamans qui sont célibataires qui ne prêchent, qui n'acclament pas. Alors que vous souffrez de ça. Koraba Shandaraba. Dis à ton ami, ce que Dieu te demande, fais le bien. Non, dis-lui, ce que Dieu te demande, fais le bien. Tu rencontres une personne pour la première fois. Sois gentil. Ça ne te coûte rien d'être gentil. Souris un peu. Tu t'as fait quoi? Regarde, on va y aller sourire un peu. Viens aimer. La personne qui a la clé à ton... Viens aimer. J'ai reçu certaines faveurs rien qu'à cause de la gentillesse. Mais tu es gentil. Même si ce n'est pas fruit du Saint-Esprit. La gentillesse, ce n'est pas la bonté. Mais il faut être gentil. Sois cool. Relax. Mais tout ce qu'on te voit... Dis à ton voisin, laisse. Je dis comme ça, laisse. Amen, amen, amen. Ce que Dieu nous demande, c'est de faire du bien. Sois un homme de bien. Si hier, tu ne l'étais pas, tu peux le devenir. Sachez que l'homme peut changer. Tu peux changer en bien. Ne changez pas en mal. Changez en bien. Devenez des personnes meilleures. Des personnes habituelles. Qu'on aime être dans votre compagnie. Alléluia. Nous ratons beaucoup de choses comme ça. Et après, nous pensons que Dieu ne nous exhauste pas. Dieu ne nous aime pas. Non, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons? Ce que Dieu nous demande de faire. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Dis avec moi un texte. Alors, avant d'aller un peu, avant d'aller un peu plus loin, sachez que faire du bien, c'est le fondement de la crainte de Dieu. D'accord? Parce que Dieu fait toujours du bien. Même quand il punit son enfant, c'est pour que tu comprennes et que tu fasses le bien. Jamais Dieu ne fait le mal de quelqu'un. Jamais. Ainsi. Faire le bien a trois piliers que je vais essayer d'énumérer. Piliers. Le premier pilier, toujours dans Miché, le premier pilier de la crainte de Dieu ou encore le fait de faire du bien, c'est pratiquer la justice. Vous notez? Pratiquer la justice, c'est ça le premier pilier. Ça, c'est ta responsabilité. Pratiquer la justice, s'engager à faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est pur. Et dans la Bible, nous voyons tous ceux qui ont pratiqué la justice, ils ont reçu une visitation particulière de la part de Dieu. Prenez avec moi Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, le verset premier au verset 2. Acte 10, 1 à 2. La part de Dieu nous dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Bien aimé, il n'était pas juif. Mais la Bible dit qu'il était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Bien aimé, cet homme, il avait, en fait, il a fait ce que Dieu demandait aux hommes ou ce que Dieu demande à tout homme de prêter, de faire ou de pratiquer ce qui est bien. Il était juste, il était pieux, il craignait Dieu alors qu'il n'était pas juif. C'était un Romain. C'était un païen. Par essence, il était païen. Mais il craignait Dieu et il priait dans la crainte de Dieu. Dans la prière, Dieu s'est souvenu de lui. Qui veut que Dieu se souvienne de lui? Oh, moi le premier. Dieu se souviendra de toi pas seulement quand tu pries. Vous allez voir ici, avant que la Bible ne mentionne la prière, la Bible parle de la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un ne craint pas Dieu, sa prière même est fermée, est bloquée. Voilà comment nous passons du temps combat spirituel. Ceci, alors qu'il y a un péché que tu dois régler, tu ne règles pas. Nous voyons une personne, pasteur, j'ai tel lien, j'ai tel problème. Tu dis, mais ok, est-ce que tu es marié? Non, tu vis, oh, je suis en concubinage. Arrête le concubinage, Dieu te bénira. Ah non, c'est trop dur. Mais qu'est-ce que ma main va faire après? Si tu ne respectes pas le Dieu de la Bible, comment veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie? La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face qui n'empêchent de vous écouter. Et cet homme craignait Dieu. Et la crainte de Dieu t'ouvre le ciel. Et pendant qu'il était en train de prier, il ne savait pas que le jour de sa visitation était arrivé. Dieu va parler à un apôtre. Oh, je prie que les pierres, les apôtres, les messagers qui ont la réponse à ta vie, que Dieu les visite là où ils sont et que Dieu les amène vers toi. C'est que j'ai compris, lorsque nous prions, nous sommes, nous rentrons dans la dimension de l'esprit. Et quand nous sommes dans la dimension de l'esprit, c'est une dimension où il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. Ton Pierre peut être aux Etats-Unis, mais ce qui est su, il va y avoir une rencontre. Quelqu'un ne me comprend pas. La personne qui a la clé de ta destinée est quelque part, peut-être ce matin, peut-être que demain, peut-être que dans les jours qui viennent, mais elle est quelque part, Dieu va l'emmener. Je disais à quelqu'un, Dieu va amener cette personne. Tu es comme Pierre, tu es comme Corneille plutôt. Tu dois craindre Dieu et prier. Rester fidèle à la prière. Dieu enverra. Je vois quelqu'un venir te faire du bien. Il va venir te dire, Dieu m'a envoyé juste te faire du bien. Quelqu'un ne me croit pas. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je suis venu te dire, parce que tu veux faire le bien, Dieu va envoyer quelqu'un. Au fait, ton problème, tu penses que c'est difficile. Ton problème n'est pas un problème pour Dieu. C'est un problème pour toi, mais il y a déjà la solution quelque part. Mais Dieu te demande d'abord de le craindre. D'abord de faire le bien. Si tu fais le bien, tu le crains. Dieu va dépêcher un Pierre. Et quand Pierre va venir, l'Esprit qui amène la réponse te sera accordé. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand Pierre a vu le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit est plus que l'argent et plus que l'or. Aujourd'hui, c'est qu'on pense que tous ces résumes à l'argent. Il y a des gens, l'argent ne peut pas guérir. Cet homme qui était à la porte, il demandait, il demandait de l'argent. Mais Pierre a dit, écoute, tu sais, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, ah, comment, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a des choses pour que ça marche. Il y a des situations pour que ça marche. Dans ton entreprise, dans tes projets, pour que certaines choses marchent, ce n'est pas seulement les moyens. On voit des gens être milliardaires mais divorcés. On voit des gens avoir des moyens mais avoir des problèmes sérieux. parce que tout ne se résume pas à l'argent. Il y a quelques choses au-dessus de l'argent. Je disais, il y a quelqu'un au-dessus qui peut faire marcher ce qui ne marche pas. Et je suis venu déclarer, au nom de Jésus, ce qui ne marche pas, aujourd'hui, ça va marcher. Je dis, ça va marcher. Dieu va emmener l'huile qui va enlever les graisses, les rouilles et les choses qui ne marchent pas vont marcher. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand Simon a vu le Saint-Esprit qui était donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné un peu d'argent. Il dit, je vous donne l'argent, donnez-moi ce pouvoir. Pierre a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Bien aimé, le don de Dieu, c'est pourquoi chéri, dis à ton voisin, chérie le don de Dieu. Chérie ça. Le don de Dieu te nourrira. Le don de Dieu paiera, paiera ta maison, paiera tes dépenses, tes frais. Le don de Dieu, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Le don de Dieu t'amènera là où tu n'as jamais pensé. Dieu va te poser. Il dit, je ferai, pas toi-même, mais moi, je ferai de toi la tête. Donc, il reconnaît que tu es l'acteur, mais Dieu te prend là et il te passe là. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu me comprends, tu vas dire, je reçois. Et que Dieu peut te prendre de ta position, je ne sais pas, dans ton entreprise, il fait de toi directement PDG. Amen. 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 Il y en a qui me regardent, mais ils ne croient pas. Alléluia. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est excité comme moi, qui pense que Dieu peut te prendre de rien? La but du quoi? Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il relève le pauvre et il le fait un soir à Ackerman Junior avec les grands de son peuple. Dieu peut te prendre de la bassesse, mais il ne te laisse pas là, mais il va t'emmener dans les hauteurs. Et je déclare à ceux qui croient, ce que je suis en train de dire, que Dieu te prend de ta position, Dieu te prend de ta position et il t'amène dans les hauteurs, au nom de Jésus. Tu vas toucher. Ce qu'on dit que tout le monde ne touchera pas, toi, tu vas toucher. Oh, stérile, il n'y a pas de forme stérile. Tu vas toucher. Oh non, toi, tu vas rester, je ne sais pas, le cas de la vie, c'est faux. Tu vas toucher. Pas seulement une, mais plusieurs. Oh, ramachandara, bababababa. Là, on dit que les portes sont fermées. Quand toutes les portes sont fermées, il y a une porte qui s'appelle miracle. Et le miracle s'est produit par le nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va t'ouvrir et une porte. Mais pratique, agisse, c'est sûr. Fais du bien. Alléluia. Si tu avais promis des erreurs, arrange, départ, humilie-toi. Humilie-toi. Fais le bien. Cherche à faire le bien. Fais du bien aux gens. Même tes éremis, fais leur du bien. Quelqu'un ne t'aime pas, fais du bien. Vive pour la personne. Va le voir, une bise, mouin, dis, je t'aime. et chaque fois l'aura de notre vie. Amen. Et moi, j'aime les ennemis parce qu'ils sont la peur de mon élévation. Ils sont les spectateurs de mon élévation. Je suis dit, assis-toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, quand ils dressent une table en face de tes amis. En face de tes amis. En face de qui? De qui? Les angastiens, c'est qui? De qui? Et fais-toi en suite. Et ta coupe, il veut que ça trouve des morts. Pour que ça trouve des morts. Que la coupe des morts. Tu veux avoir les ennemis, pourquoi ta coupe des morts? Des morts. Je t'assure, si les agglomènes ne parlent des morts, ils vont s'accroquer derrière. Dieu va montrer que tu es son fils. Dieu va démontrer que tu es sa fille. Et voir que je cherche des occasions et ne les trouve pas. c'est trois fois, il y a un qui me confère. Dieu cherche des occasions mais ne les trouve pas. Mais ce sont les ennemis qui sont les occasions pour que la croix de Dieu soit manifestée, pour que les gens puissent venir dans le coin de la main de Dieu et que tu n'es pas à n'importe qui que Dieu t'appelle à l'excédence et que ta vie est semblable à celle de Dieu. Tu es condamné à la réussite, tu es condamné à l'élévation, tu es condamné à monter, tu es condamné à percer, tu es condamné à être un œuvre. Tu vois le nom comme les canards, tu vois dans les hauteurs, tu saisisses que les autres, ne saisissez pas, tu arrives dans l'autre dimension que les autres ne peuvent pas percevoir. Et à ton nom on t'appelle George, sorcier, sorcier. sorcier. Chancès. Jésus en a dit qu'il était sorcier. Je ne me dis que parce qu'à l'église j'ai beaucoup de sorcier. Un bon sorcier. Un bon sorcier. Un bon sorcier. Un bon sorcier. Les enfants de Dieu. Eh bien, est-ce que quelqu'un vous en pense ? Dieu m'a donné ce message pour quelqu'un. Je ne sais pas qui mais c'est franc en tout cas. Fais-le bien. Fais-le bien. Ne fais pas le mal parce qu'on t'a fait du mal. Ne cherche pas l'évangile. Deuxième chose que Dieu dit pratique la miséricorde. Et le cœur de Dieu avec des durs grands plaisirs non au sacrifice mais à la miséricorde. Dieu aime la miséricorde. Sois rempli de miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pardonne facilement qu'il te fait du mal. Ne garde pas la rancœur. Tu te blanques toi-même. Le Seigneur il m'a fait du mal. Il m'a fait du ton mais je lui pardonne. Je lui pardonne. Laisse que ton cœur soit libre. Que ton cœur ne soit pas emprisonné par des mauvaises choses. Ne permets pas au courant de venir te lier. De venir emprisonner ce que tu veux faire avec toi. dégage toi dégage ton cœur dégage ton cœur que ton cœur soit pu et recevient un écart pur car il vient mon Dieu. La miséricorde. Vous savez lorsque vous avez le cœur à aider les gens Dieu vous amène encore plus. C'était la caractéristique de Jésus. Capitule 18 de lui il était ému de compassion. Il arrive un jour dans la piscine de Bethesda. On nous parle d'un homme qui était là couché en 38 ans qui a tendu le mouvement de l'eau. Jésus vient. La maladie était plus âgée que Jésus. Il était malade depuis 38 ans. Jésus avait moins depuis 33 ans. Jésus vient. Que veux-tu que je fasse? pour toi? Je n'ai personne pour me jeter. Quand tu te poses qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Toi tu cherches les accueillis. Mais Dieu est là pour toi. Ton bonheur ne dépend pas des normes. Je suis ici personne ne me soutient. À l'église il n'y a même pas l'amour. On ne m'aime pas. Yaya, yaya, yaya. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai compris une chose. Je n'ai pas besoin de personne pour les profils. C'est parce que tu t'attends trop de gens voilà pourquoi je te vois dessus. Mon histoire qu'on se confie. Mais quand je mets d'abord Dieu en premier lieu même quand personne n'est là il dit personne n'est là Dieu est là. Est-ce que tu m'entends mon frère et ma soeur Dieu est là et parce qu'il est là il est responsable pour ma vie c'est un Dieu responsable c'est un père responsable il ne te le sera pas dans la confusion non jamais il viendra et il apportera la solution ce dom était là quand il arrivait il n'y avait personne mais il ne savait pas qu'un jour Dieu avait un nouveau avec lui pour lui montrer que tu n'as besoin de personne que de moi d'abord et quand Jésus est venu il a dit puis il s'attendait à rentrer dans l'eau mais ce jour là le miracle a changé de direction de formule c'est plus la formule de l'eau mais c'était la formule de la parole elle n'a pas compris toi tu penses que Dieu va agir avec toi comme il agit avec l'autre le témoignage de l'autre ce n'est pas ton témoignage son témoignage est pour me défier mais moi aussi j'attends une manière spéciale que Dieu va agir mais ce que je sais c'est que la manière sûre qui n'est là de jamais c'est la parole de Dieu dans Jésus il y a bien jette le filet Pierre regarde il dit je pêche toute la nuit il n'y a rien mais sur ta parole je jetterai le filet et je suis venu dire à quelqu'un parce que c'est un Dieu de miséricorde obéir la parole si la parole agit tu t'envoies un miracle où tu ne t'attendais même pas Dieu est un Dieu multi-système c'est un Dieu multi-forme c'est un Dieu qui agit comme il veut quand il veut comment il veut avec qui il veut il n'est pas limité par le temps et par l'espace je suis venu de vivre dont Dieu agira à cause de la misérie tendre qu'il a pour toi Dieu t'aime tu es son fils tu es sa fille de chérie hallelujah oh j'aime Dieu je peux déjà commencer à penser parce que je suis déjà en train de voir ma solution arriver tout le monde dit c'est impossible j'aime bien ce moins impossible dans les dictionnaires des hommes ça existe mais dans les dictionnaires de Dieu le moins impossible n'existe pas quand il y a un problème sache que la solution existait avant que le problème n'existe c'est-à-dire quand tu es arrivé ici en France tu étais déjà français avant d'arriver la venue de tout lieu te fournira plein de tes pieds Dieu te le donne en conception avant que tu n'aies ce que tu as Dieu savait déjà et je regarde déjà les gens qui se moquaient de toi quand tu n'avais rien mais ce qui ne savent pas c'est que ce n'est le début de l'histoire parce que la fin vaut mieux que le convention qui croit en ça même si tu as l'impression que tout est fini c'est mort et qu'ainsi tes projets c'est si tu as l'impression c'est bon c'est fini je suis venu te dire c'est encore possible avec le Dieu de la résurrection le Dieu de la résurrection va ressusciter ce qui était mort je te le dis au nom de Jésus tu vas te rédresser Dieu va rédresser ta situation si tu t'es courbé Dieu va te rédresser si tu t'es courbé Dieu va te rédresser je suis venu te dire Jésus c'est ton espoir c'est un Dieu de miséricorde il n'y a jamais de trop tard avec Jésus trop tard n'existe pas c'est maintenant c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui le jour du salut c'est maintenant Alléluia est-ce que je peux entendre moi-même qui croit que c'est possible le Dieu de la résurrection le Dieu de la misère c'est possible regarde au voisin regarde dans les yeux dis-lui c'est possible dis-lui c'est possible de réussir dis-lui c'est possible d'avancer dis-lui c'est possible d'arriver là dis-lui c'est possible j'entends il y en a qui disent c'est possible c'est possible dis-lui c'est possible je crois que c'est possible Amen Amen God is able to do j'ai un sonri c'est libre de vous il accomplira tous ses promesses envers toi il accomplira il accomplira il accomplira il accomplira Toutes ces promesses Maman avec toi Garde ta foi en Dieu Qui ne t'abandonne pas pas Qui sera beau Qui sera beau Qui sera beau roi Je suis d'évoire Sa Il fera Si je ne parle pas encore Dieu Alléluia Je t'abille Je t'abille Dans la crainte de Dieu Il y a aussi le fait de marcher avec Dieu Il dit que tu marches humblement avec Dieu Marcher avec Dieu La plupart de marcher avec Dieu La plupart de l'intimité Il faut avoir avec Dieu La plupart de la confiance de la foi qu'il faut mettre en Dieu. Et l'homme marcha avec Dieu en son temps. Dans ce milieu d'une génération perverse et corrompue, il ne fut plus. Dieu l'enleva. Dieu l'enleva. Il rentra dans la félicité éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu en son temps. Et lui a marché avec Dieu. Dieu l'a transporté au travers des chars de feu et des chevaux de feu. Alors qu'il partait, montant vers la gloire éternelle, il a jeté son manteau. Et il a crié à mon père, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. Il n'était plus parce qu'il était parti. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Un homme saint, un homme pur, un homme qui cherchait les intérêts de Dieu. Un homme qui cherchait à faire du bien. Un homme qui a éradiqué le mal. Lorsque Jézabel a installé le faux cul, il est venu la ramasser l'hôtel de Jézabel. Il a rétabli le culte de Dieu. La gloire de Dieu était son vie. Il a rêvé un homme agréable à Dieu. Des gens qui vont renverser les hôtels sataniques dans nos familles. Des hôtels qui crient contre nous. Des hôtels de la sorcellerie. Des hôtels des liens familiaux. Des hôtels des esprits maléfiques dont nos ancêtres ont fait des pâtes avec des sangs, avec des animaux, des sangs, des poulets. Mais le même Dieu que tu sois cet homme, cette femme qui va renverser ces hôtels par ta prière, par des déclarations. Car il y a des choses qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a des hôtels qui crient contre nous. Dans le monde spirituel, des hôtels ont un pouvoir. Il faut les renverser. Pour qu'un hôtel soit renversé, il faut bâtir un autre hôtel. Et le plus grand hôtel, c'est l'hôtel de Christ. La croix de Jésus, où le plus grand sacrifice a été sacrifié. Jésus a la croix. Et pour alimenter cet hôtel, tu peux aussi sacrifier ta vie. Et sacrifier ce qui est de toi, ce qui est de meilleur, ce qui est de pression. Toi, tu le poses sur cet hôtel. Seigneur, pour ma famille, pour ma vie, regarde l'amour précoce qu'il y a dans ma famille. Regarde dans ma famille, on ne se marie pas. Alors je t'amène une sémence, une sémence qui va renverser des hôtels. Je t'amène un sacrifice qui va détruire la voie des hôtels satanés qui crient contre moi. N'oubliez pas qu'il y a toujours la guerre des hôtels. Et lui, il a fait. Et il a été transporté dans la noix. Il a marché avec Dieu. Donc tu marches avec Dieu et Dieu te montre le secret. Dieu te montre ce qui ne va pas. Avant d'aller voir un homme de Dieu, prie d'abord. Prie d'abord. Dieu a un Dieu vivant qui parle. C'est un Dieu qui révèle le secret. Alléluia. Alléluia. Il peut te montrer ce qui ne va pas. Il peut t'emmener dans les générations passées. Il peut te montrer des pactes qui dans ta famille, où les choses ont été faites, où l'esprit s'encelerait, où l'esprit qui agit en tant qu'homme fort, où que tu te lèves dans la prière. Ça, c'est dans le secret de marcher avec Dieu. Dans l'humilité. Humilie-toi devant Dieu. L'humilité précède la gloire, l'orgueil, la bruit. Et si tu veux, tu veux craindre Dieu, tu dois être humble. Il y a certains qui se disent en fond de Dieu, mais ils sont remplis d'orgueil. Hervuit de même. Ils pensent qu'il n'a que eux sur la terre. Tu n'es pas le seul sur la terre. Ce que je veux te dire, tu peux mourir et tu mourras. Dieu seul mérite la gloire. Dieu seul mérite d'être honoré. Dieu seul mérite d'être servi. La conséquence de la crainte de Dieu, c'est le service de notre Dieu. Servir Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de l'aimer de tout ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu es un Dieu et que tu ne le serves pas. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et que tu ne le serves pas. Non. Le serpent, il te dirait « Sacrifie-moi ton Isaac. » C'est au moment où Abraham a voulu sacrifier Isaac que Dieu lui a dit « Arrête d'avoir, je vois maintenant que tu crains Dieu. » Qu'est-ce que tu sacrifies ? Ton temps, tu dois le sacrifier. Ta famille, tu dois le sacrifier. Tes biens, tu dois le sacrifier. Parce que Dieu veut le meilleur de toi. Autrement, c'est la religion. Je dis des choses, mais je ne le fais pas. Je dis, il n'est Dieu, mais je ne le fais pas. En réalité, on devient des religions. « Marche simplement avec ton Dieu. » Moïse a marché avec Dieu au point où, lorsque l'avait fait quelque part, Dieu lui dit « Allez dans une autre campagne. » Il dit « Non, je n'irai pas si toi-même tu ne passes pas devant nous. » Lorsque vous marchez avec Dieu, vous laissez avec Dieu la place, la première place. J'aime marcher là où Jésus a marché. Alléluia. Alléluia. Si Jésus marche quelque part, moi je viens juste de marcher après lui, c'est trop facile. Mais quand tu marches avant Jésus, ça ne devient plus difficile et compliqué. Laisse Jésus marcher devant toi. La gloire de Dieu va planer le sentier pour toi. Est-ce que tu commences ? Laisse Jésus marcher devant toi. Moïse a compris. « Non, non, c'est pas parce que je suis Moïse. » « C'est pas parce que je suis l'omption. » « C'est pas parce que je suis le miracle en Égypte. » « C'est parce que Dieu est devant toi. » « Il ramassera tous les géants qui sont devant toi. » « Laisse Dieu marcher devant ta famille. » « Dans toutes les décisions. » « Ne prends pas des décisions sans Dieu. » « Même quand ça paraît vraiment c'est bizarre, » « Ne prends pas des décisions sans Dieu. » « Tu peux aller en l'ordre de tout le monde, » « Ça marche toi, tu vois, ça échoue. » « Pourquoi Dieu ne t'a pas demandé de faire ça ? » « Laisse Dieu être devant toi. » « Laisse Dieu te consulner. » « Amen. » « Que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. » « J'attends à vous, le grand-mère. » « Le grand-mère, le grand-mère. » « L'antique, le grand-mère, le grand-mère. » « Un grand-mère, le grand-mère. » « Je vais en faire une courte prière, une simple prière. » « Le grand-mère, le grand-mère, le grand-mère, le ciel. » « Le grand-mère, le grand-mère, le grand-mère. » « Pour nous soyons saintes. » « Non, levons-nous tous. » « Nous levons tous. » « Et nous avons nos mains levées vers le ciel. » « Hallelujah. » « Oh, hallelujah. » « Merveilleux Jésus. » « Merveilleux Jésus. » « Levant nos mains. » « Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. » « Je veux faire le bien. » « Je veux pratiquer le bien. » « Je veux craindre Dieu. » « Et si tu t'es retrouvé dans ce message, » « et que Dieu t'a touché, » « plus profond de toi. » « Je ne demanderai pas de venir devant, » « mais là où tu es, fais une alliance avec Dieu. » « Dis à Dieu, je vais changer. » « Aide-moi à changer. » « Donne-moi à pratiquer le bien » « dans le nom de Jésus. » « Là où tu es, là où nous sommes, » « levons nos mains et commençons à prier. » « Levons nos mains et prions le Seigneur. » « Hallelujah. » « Levons nos mains et prions le Seigneur. » « Prions le Seigneur. » « Hallelujah. 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 » « You deserve the glory. » « You deserve the glory. » « Hallelujah. » « You deserve the glory. » « Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. » « Prie avec moi ce matin. » « Prie avec moi ce matin. » « Prie avec moi ce matin. » « Il est le beau chemin. » « Seigneur, aide-moi à faire le bien. » « Que cette parole soit gravée dans mon esprit, dans mon âme. » « Je te le demande toujours. » « Donne-moi toujours à faire le bien, à pratiquer le bien. » « Même à ceux qui m'ont fait du mal, je ne m'irai pas rendre le mal pour le mal. » « Garde-moi de la méchanceté. » « Garde-moi de l'orgueil. » « Garde-moi de la suffisance. » « Garde-moi, ô Dieu, ô ô, d'avoir une trop haute opinion de moi-même. » « Garde-moi de la ruine, de la chute, de l'arrogance. » « Garde-moi du feu d'être au teint. » « Garde-moi de la religion, de l'esprit de religiosité. » « Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher dans une vie qui amène le revêt spirituel. » « Non seulement en nous, mais autour de nous. » « Au nom de Jésus. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Oh, et ma mère de la chute. » « Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. » « Prie avec moi ce matin. » « Ce matin, prie avec moi. » « Ce matin, prie avec moi. » « Ce matin, prie avec moi. » « Prie avec moi, prie avec moi. » « Ou-la-ba-ba-ba. » « S'abou-cha-dou. » « S'abou-cha-dou. » « Il est là, il est comparable à toi. » Dis à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les entrailles de la miséricorde, donne-moi les entrailles de la miséricorde, donne-moi à pardonner facilement. Dieu me montre qu'il y a des personnes ici qui ont du mal avec le pardon. Vous avez du mal à pardonner, touchez votre cœur là où vous êtes. Tu as du mal à libérer les pardons, touche ton cœur, touche ton cœur pendant que nous sommes en train de prier. Car c'est ce manque de pardon qui t'empêche d'avancer, d'évoluer. Touche ton cœur. Dieu, Dieu, tu n'es pas capable de faire. Seigneur, tu fais des médiats, tu n'es pas capable de faire. Dieu, Dieu, tu n'es pas capable de faire. Demande à Dieu de te libérer, demande à Dieu de te libérer. de ce problème de cœur, de ce problème de manque de pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Elle libère véritablement, elle libère le cœur, elle libère les consciences, elle libère de l'oppression, elle libère, elle délivre, elle sauve, elle restaure, elle fixe. Tu fais des milliers qui est comparables à toi. Prie avec toi, prie avec toi, et quand tu es l'homme, Jésus, j'ai le chanteur, Seigneur, je fais des miracles, tu n'es pas parable à toi. Prie avec toi, Seigneur, et quand tu es l'homme, Seigneur, je fais des miracles, Seigneur, tu bénéfiras, nous avons nos mains touchées vers le cœur. La tristesse de l'esprit que je ressentais, c'est le manque de communion de certaines personnes avec le Seigneur. En fait, le Seigneur pleure dans son cœur car son peuple se tient éloigné. Dieu veut être avec son peuple. Dieu veut être à côté, proche de son peuple. Mais le Nommé veut nous éloigner de Dieu. Alors, tu vas dire à Dieu, pardonne, pardonne mon éloignement, je veux me rapprocher de toi. Qu'en sortant de ce lieu, que la communion avec Dieu soit rétablie, que tu puisses avoir une communion réelle, sincère et profonde avec ton Dieu. Alors que nous avons nos mains posées sur notre cœur, prions le Seigneur, prions tous ensemble le Seigneur. Prions tous ensemble le Seigneur, prions tous ensemble le Seigneur. Alléluia, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu sois proche de lui, proche de sa présence et de sa gloire. Et c'est toi qu'il veut, c'est toi qu'il désire. Seigneur, rapproche un homme, rapproche une femme. Ce matin, rapproche un homme, ce matin, rapproche une femme. Ce matin, caution, un homme et une femme. Ce matin, ce matin, ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons appeler le nom de Seigneur? Nous sommes debout. Nous allons préparer nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Alléluia. Vous avez des enveloppes juste devant vous, devant, sur les chaises, tous ceux qui veulent, vous pouvez marquer à quoi vous le destinez.